tout le monde peut remarquer qu'il ya de la souffrance dans le monde terrible souffrance tu vois tout ce qui se passe et tu vois ces gens souffrir souffrir d'un mal physique souffrir de la perte de quelqu'un la perte de choses qu'on avait qu'on aimait ça fait souffrir et en fait parce qu'on veut garder on souffre est ce qu'on peut vivre sans souffrance est ce que quelqu'un qui souffre est ce qu'il peut aimer est-ce qu'il peut être celui qui est disponible pour pouvoir intervenir dans la vie pouvoir s'engager dans des relations si tu souffres la relation va souffrir aussi parce que tu mettra le poids de ta souffrance dans cette relation donc quelqu'un qui souffre il ne peut pas aimer il ne peut que se plaindre se plaindre d'être dans son état sa condition alors est ce que la souffrance a eu faim c'est quoi cette souffrance que l'on a est ce qu'on peut avoir la paix la paix qui efface la souffrance et la paix c'est quoi la paix d'esprit je ne dis pas que la souffrance physique n'est pas là elle sera toujours là un mal de dents une maladie quelconque qui fait que tu souffres physiquement mais là encore tu peux vivre parce que tu ne peux pas faire autrement que d'accepter ce qui se passe partir du moment où tu acceptes peut-être que tu trouveras un moyen pour passer au delà de l'impact que ça a sur toi parce que le tout c'est d'être joyeux et cette joie elle est disponible à chaque instant quand tu es au delà de l'activité de se plaindre l'activité de celui qui souffre qui agonise parce que c'est dans le corps ça ça se passe au sein de soi dans notre corps et comme tu t'es identifié à ton corps alors tu penses que tout ça c'est toi qui souffre mais c'est juste ton corps il a un problème donc il souffre le corps mais étant identifié à ça alors on ne sait rien d'autre que d'être dans cette condition et cette condition te donne le là pour que ta vie puisse être ainsi mais passer au delà de tout ça c'est une chose qui est donnée à celui qui veut sortir de ce carcan et on peut y arriver que si l'esprit est en paix que tu acceptes ce qui se passe ce qui se joue soit tu meurs en paix soit tu meurs avec de l'amertume pour ce que tu es en train de vivre mais on va tous mourir de toute façon donc on trouve un moyen pour passer au delà de ces circonstances qui nous empêche justement d'être présent pour aimer parce que notre présent est envahi avec justement cette douleur qui fait qu'on s'identifie à cette douleur mais c'est le corps qui souffre c'est pas toi toi tu es au delà tu es la présence qui regarde toute cette souffrance et parce que tu ne joues pas avec elle parce que tu n'es pas celui qui est dans la souffrance que tu n'es pas identifié à cette souffrance que tu peux passer au delà sans subir la souffrance c'est quoi ? c'est que nous sommes des hommes et des femmes et nous avons appris toute notre vie à aimer des choses à s'habituer à des choses et quand on garde ses habitudes et ses trintrins et qu'on ne peut pas puisque ça bouge, ça change alors il y a de la souffrance la souffrance c'est le fait de t'attacher à ce que tu aimes et que ça s'en va parce que c'est éphémère et comme ça part dans l'éphémère alors tu es dans la souffrance parce que tu voulais garder ce que tu ne pouvais pas garder et toi tu croyais que ça c'était quelque chose que tu avais pour toujours ce qui te donnait le réconfort la chose qui te donnait une zone de confort qui te faisait vivre comme si tout était assuré comme si le bonheur était assuré comme si le plaisir était assuré comme si tout ce que tu avais là était périn mais il n'y a rien de périn il n'y a rien d'immontel tout vient et tout part autant la souffrance psychologique et aussi la souffrance physique ça vient et ça part et si ça ne part pas c'est la mort et tout ça c'est le résultat d'une vie passée à s'encombrer de tracasseries qui fait que on a tendance à prendre ces maladies à les avoir et en fait on subit alors une condition puisqu'on s'est identifié à la chose qui souffre alors ça demande beaucoup de mourir à ce que tu penses être pour être là pour être celui qui est présent à ce qui se joue sans que tu souffres tu vois toute la souffrance mais tu ne souffres pas parce que la souffrance ne t'appartient pas quelque part elle appartient au monde auquel tu t'es identifié et tu vas dire ça c'est ma souffrance mais est-ce que c'est à toi c'est la souffrance qui appartient au monde et tu le subis parce que tu as joué avec parce que tu as voulu garder ce que tu voudrais parce que tu as voulu garder tous tes petits péchés mignons tous tes avantages tous tes privilèges tout ça et ça si tu ne peux pas les avoir comme prévu alors il y a de la frustration il y a de la souffrance il y a la déception il y a de la colère des fois parce que on espérait une vie merveilleuse mais on ne peut pas l'avoir donc la vie merveilleuse ce n'est pas la tienne que tu voulais avoir c'est celle de l'illusion que tu avais c'est une vie de complétude c'est une vie de confort que tu voulais mais ça ce n'est pas la vie la vie c'est ce qui se passe quand la présence est là mais tout ce qui se passe c'est le résultat d'une société c'est ce qui se passe dans la forme mais la forme n'est pas toi donc souffrir est très probablement quelque chose qu'on a tous ressenti mais la fin de la souffrance très peu de gens veulent y aller parce que finalement quand tu souffres tu es quelqu'un qui te fait dorloter tu cherches une épaule compatissante pour t'appuyer dessus parce que tu crois que l'autre va te donner un peu de réconfort donc tu t'appuies sur un sauveur tu cherches un sauveur tu cherches partout quelque chose qui va atténuer cette douleur et des fois tu y arrives parce que l'esprit est tellement distrait par une illusion par quelque chose qui va lui donner un peu de répit à son malheur mais tout ça c'est la distraction que tu as tes pensées sont la distraction que tu as tu penses à un monde idéal et en fait tu oublies d'être présent et c'est cette présence qui est nécessaire pour que tu puisses comprendre les choses accepter les choses accueillir les choses donc la souffrance nous isole et il faut que tu t'en libères et pour t'en libérer il faut que tu comprennes qu'est-ce qui a fait que la souffrance soit là pourquoi as-tu toi envie de garder tout ce qui n'est pas gardable quelle est cette peur que tu as qui fait que tu cours toujours à dire ces choses-là que tu arrives toujours à souffrir à toujours être déçu à toujours rentrer dans des conditions qui sont malsaines qui te donnent du mal-être alors tu cherches dans ce moment-là tu veux du bien-être donc tu cours partout pour avoir ce bien-être au lieu de la souffrance tu veux le bien-être et nous nous sommes habitués à courir après le bien-être sans comprendre que ce n'est pas le bien-être qu'on a besoin c'est de comprendre l'état dans lequel on s'est rendu là pourquoi on en est arrivé à ça à cette souffrance parce que si tu comprends que si c'est tout ce que tu t'accroches qui fait que tu souffres alors il y a une solution bien plus réelle que celle de courir après une vie idéale que tu cherches à avoir donc quand tu cherches une vie idéale alors tu es absent absent de la situation et en fait tu n'es pas celui qui peut te donner pour être celui qui va accueillir l'autre tu veux juste s'occuper tu veux juste t'occuper de ton sort et pour la plupart d'entre nous dans ce monde on est tous en train de s'occuper de notre sort c'est la chose principale que nous avons tout un chacun nous voulons réussir nous voulons nous mettre en sécurité pour ne pas souffrir on ne veut pas perdre de l'argent on veut en gagner toujours plus et plus pour nous mettre en sécurité pour ne pas souffrir du manque pour ne pas être dans le désarroi être à l'abri des changements être à l'abri de l'incertitude donc alors tu souffres et la plupart d'entre nous on connaît c'est quoi souffrir et là on est en train de dire est-ce qu'il est possible que cette souffrance cesse totalement que tu ne souffres pas que tu te dégages de ces attachements qui te fait souffrir de manière de manière physique tu vas passer à travers ça mais qui va passer à travers ça est-ce que c'est lui c'est celui qui rechigne qui pleure ou est-ce que tu es celui qui te met un peu à l'écart et accepte ce qui se passe c'est pas chose facile mais tu comprends bien que tu n'as pas d'autre choix que de vivre ce qu'il y a à vivre parce que autrement tout ce que tu vas faire c'est rechigner tu vas souffrir et tu ne vas pas voir la vie dans l'angle qui est à voir tu vas le voir avec un esprit qui qui est accaparé tu n'es pas rationnel à ce moment-là tu cherches une porte de senti tu es occupé l'esprit est occupé or l'amour ne peut que venir d'un esprit en paix parce que c'est la paix qui fait que le monde peut aller mieux sans cette paix il n'y a pas de joie de vivre il n'y aura que des ennuis la quête de quelque chose qui va me donner du réconfort et où est-ce qu'on va trouver tout ça tous ces plaisirs qu'on a besoin pour se pour fuir la souffrance que l'on a et bien on va trouver tout ça dans ce que le monde propose c'est-à-dire ce que ton esprit propose ce que ton désir propose ce que tu as l'intention de faire pour gagner un peu de privilège et tu vas devenir très agressif pour l'avoir parce que tu souffres tu ne veux plus souffrir donc tu veux accaparer le réconfort la zone de confort tu la veux tu la veux pérenne tu la veux là présente maintenant et que plus rien ne t'arrive et quand tu l'as tu t'aperçois que de toute façon tu ne peux pas le garder non plus tu ne peux pas tenir cette zone de confort pour toujours parce que toujours il y a quelque chose qui arrive et qui va déranger cette zone de confort donc c'est quelque chose que tu dois considérer que tu ne peux pas le garder tu ne peux pas l'avoir c'est du vent c'est de l'éphémère et il faut que tu te résignes à cette chose que tu veux avoir mais qui est l'illusion et quand tu t'es aperçu que tout ce à quoi tu t'attaches ne te donne jamais la satisfaction alors il y a un sentiment de liberté qui qui t'envahit tu es libéré de ce que tu te proposes de faire pour cesser de souffrir tu es libre de toute cette activité parce que en fait la souffrance ça vient parce que tu es actif à trouver ce qui n'existe pas tu veux arriver à prendre quelque chose qui n'est pas là tu veux l'accaparer tu veux le prendre tu veux en faire tiens et tu trouves ça dans le monde c'est-à-dire dans tout ce que tu te représentes comme étant un désir le désir on te l'a refouillé déjà le monde te l'a dit comment tu devrais être comment la condition idéale elle serait il y a le niavana un dieu il y a l'amour la joie tout ça on t'a déjà raconté et par tes expériences tu as pu déjà aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui est merveilleux mais tu n'as pas pu le tenir et là tu souffres donc tu veux aller chercher cette chose que tu imagines que tu connais déjà et que tu as que tu veux courir après pour prendre mais c'est pas quand tu prends tout ça qu'est-ce que tu prends mais tu prends l'idéal que tu as envie d'avoir mais c'est pas la réalité la réalité elle est là déjà c'est pas quelque chose que tu vas chercher c'est quelque chose qui est là parce que tu es présent et c'est cette présence qui fait que toute souffrance cesse et quand cette présence est là il y a une perception au-delà de toutes les souffrances de tout ce qui peut se produire dans ce monde tu en es maître c'est toi qui fais en sorte que la vie soit une symphonie qui harmonise les cœurs et à ce moment-là c'est dans cet état de non-souffrance que tu peux mettre de la paix dans ce qui n'est pas en paix alors tu peux aimer tu es dans la compassion tu vas montrer au monde que là tu es un don pour eux et non pas quelque chose qui se plaint constamment en pensant à soi et ce soir s'isole dans sa petite bulle c'est en dehors de la bulle que ça se passe c'est ensemble que l'on vit et pas chacun exclu dans son petit royaume sa petite forteresse pour se sécuriser de ne pas souffrir autrement il n'y aura que rivalité guerre et souffrance et déception et déception de ne pas souffrir